Moi c'est Roland et je passe une partie de ma vie à parcourir les océans. Les récits d'explorateurs m'ont poussé à aller toujours plus vite et plus loin, à expérimenter, à réussir et parfois échouer. De Colons à Magellan, de Lindbergh à Armstrong, leurs découvertes ont façonné l'histoire de l'humanité. Ils nous ont ouvert le champ des possibles. Depuis mes premiers tours du monde, celui-ci a bien changé. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants à partager ces ressources que l'on sait limiter. L'exploration moderne est un autre ordre. Le nouvel enjeu, c'est de faire cohabiter cet équipage sur la planète bleue. Alors Coco, comment ça se passe les nouveaux décès ? Ça s'est vraiment bien passé, on a des super résultats. Regarde les images. Il faut défendre ceux qui explorent un monde en devenir, ceux qui cherchent à mieux le comprendre pour nous ouvrir d'autres voies navigables. Chaque jour, de nouveaux explorateurs parcourent le monde, habités par le même frisson de la connaissance, la même curiosité, la même détermination à franchir les obstacles. Comme la banquise, par exemple. Demain, il fait moins 30. Nous vivons dans des habits gelés et la banquise va être complètement chaotique. Ils croient en notre capacité à dépasser nos connaissances actuelles. Avec Explore, nous soutenons ces nouveaux explorateurs, bâtisseurs d'un monde réconcilié avec la nature. Nous donnons des moyens à leur curiosité, à leur expérimentation et nous partageons leurs découvertes. Car les nouveaux explorateurs nous aident à voir ce monde où l'on peut faire avec et non plus contre la nature. Ils nous projettent de façon positive dans l'avenir. Parce qu'il faut persister à explorer de nouvelles voies et progresser dans notre compréhension du monde, c'est ce qui bâtira celui de demain. Je suis plus que jamais persuadé que les nouveaux explorateurs nous sont indispensables. Ça marche ? Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada